Mon nom est Justine Saint-Jacques. J'ai commencé ma carrière comme réfléchisse à la cour d'appel pour ensuite travailler en cabinet privé en litige civil et commercial. Maintenant, je suis coopérante volontaire pour le Bureau international des droits de l'enfant et avocat santé. Mon nom est France Évêque. Je viens de Québec. J'ai un baccalauréat en droit et un certificat en relations de travail. Je pars au Costa Rica. Je suis détachée auprès de la Fondation Tania Mark, qui est notre partenaire là-bas. Une formation qui s'occupe de la protection des droits des enfants, notamment contre l'exploitation sexuelle. Je pars en Tunisie, à Tunis, pour travailler avec l'association AMAN pour la famille et l'enfance. Oui, je suis allée au Costa Rica. Quand j'étais enfant, mes souvenirs de voyage là-bas sont des souvenirs d'enfants, d'être émerveillés par les animaux, par la jungle. Donc, ce serait intéressant de le voir avec des yeux d'adulte. Oui, je suis déjà allée en Tunisie en 2010. Ça fait un voyage extraordinaire. Un premier voyage avec ma fille en Tunisie. C'est une occasion pour moi de réorienter ma carrière, de passer de la pratique du droit à but lucratif, à un but non lucratif et de solidarité. Donc, c'est un changement qui est conforme à mes valeurs et qui m'existe beaucoup. C'est la réalisation d'un rêve. J'ai toujours eu de l'intérêt pour la coopération internationale. Ça rejoint mes valeurs. J'ai beaucoup d'intérêt pour les droits humains. Et également, j'adore les voyages et les autres cultures. Alors, voilà. C'est un mélange d'excitation et un peu de peur. On a un peu un syndrome de l'imposteur. Je souhaite être à la hauteur, puis bien faire le travail, puis participer à ma manière. On passe par toutes sortes d'émotions, naturellement. On a, c'est beaucoup, c'est un énorme défi personnel et professionnel. C'est rempli d'interrogations, mais aussi l'envie d'aider, l'envie de mettre notre petit grain de sel pour que les choses aillent un petit peu mieux, faire notre gros possible pour améliorer les choses.